incroyable 21 des 30 joueurs camerounais u17 sélectionnés pour un tournoi ont été bon moi ce qui me choque c'est le mot incroyable oui ça peut être incroyable quand c'est la côte d'ivoire la france le mali le togo mais quand c'est le cameroun mais qu'est ce qu'il est incroyable 21 des 30 joueurs camerounais u17 une compte bon like et d'abord like et like et et puis je vais bien m'asseoir pour bien vous expliquer parce que c'est croustillant croustillant ça c'est l'équipe u17 du cameroun u17 c'est l'équipe c'est une équipe de football camerounaise qui doit avoir 17 maximum pour pouvoir participer aux championnats maintenant dans toutes les équipes qui sont partis à cette compétition de moins de 17 ans il ya les joueurs camerounais qui ont attiré l'attention des messieurs c'est un blanc c'est lui qui doit valider les joueurs oui on propose la liste et puis dit c'est bon c'est pas bon il en règle il n'est pas en règle il a l'autorisation de voyager n'a pas l'autorisation et le numéro 6 numéro 13 ont attiré l'attention de ce monsieur qui travaille à la fifa surtout le numéro 6 et le numéro 13 attendez je vais zoomer voilà j'ai bien zoomé sur le 6 et le 13 c'est le 6 et le 13 qui ont attiré l'attention du monsieur il a dit vous avez combien le 13 a commencé dit non ils ont 17 ans et puis le 6 lui dit il va avoir 17 ans en juillet 2023 le monsieur dit qu'on va pas examiner pour tous c'est comme le test de dopage quand à la fin de chaque match on fait un test de dopage à tous les joueurs pour voir s'ils n'ont pas pris des trucs fort qui leur permet d'être fort ils ont fait examen à tous les joueurs pourquoi ils ont marqué 21 sur 30 parce qu'il ya 23 joueurs et sept membres du staff donc dans les 23 joueurs il ya que deux où le monsieur n'est pas sûr que ces gens-là n'ont pas plus de 17 ans tous les autres ils ont plus de 24 ans parce que on fait l'examen IRM du bras c'est le donc finalement vous voyez on donne tous raison à josé morineau quand josé morineau avait mis en doute l'âge de samuel et au fils toute l'afrique a crié où c'est raciste où c'est raciste voilà ça maintenant voilà d'accord vous avez plus de 17 ans dans les environs de 17 ans mais n'allez pas prendre un joueur qui a 34 ans un joueur de 28 ans et c'est de le faire jouer comme un joueur de 17 ans tout ça à cause de la magouille tout ça là pour que le joueur la pèse il va jouer un peu ils vont manger dedans si des joueurs ont fait toute leur carrière qui n'ont pas percé mais ne forcez pas avec eux même en sélection camerounais ces joueurs n'ont pas joué et puis voir le joueur 17 ans à caméron ayak sou suman et on n'aimait pas les cas et on va vous dame tous les médias en paul présenté au moins des gens de 19 ans 21 ans pour faire une 17 vous allez présenter des gens de 33 ans 34 ans et puis vous mais vous êtes content vous allez partir mes papiers la boue ils ont 17 ans et puis c'est bien à caméron mettez pays là je t'aime louer le pays faut louer le pays on va prendre ça on va gérer pour vous aïe lève la de corruption là et on va vous démarre franchement là j'étais un problème pour nos équipes africaines on n'a que de vieux joueurs ces joueurs sont sept compétents mais l'âge fait que ils sont pas compétitifs et ils ont pas de cardio ils peuvent pas durer un jeu ils peuvent être efficaces voilà même regarde l'équipe du caméroun une équipe on dit aller pour jouer pour gagner la coupe ils sont allés ils ont gagné brésil ils sont contents et ils vont manger sauce graines ils vont mougou d'un tout ça l'a complété mettez des joueurs frais frais ou de vrai des vrais frais pas d'un faux frais tout ça ça fait que nous regarder le joueur camerounais qui a été formé en suisse ils ont respecté son âge il a fait l'équivalent mbappé ils sont frais il ya plein de jeunes laisser la place à la jeunesse les vieux ça n'a pas marché mettez votre expérience et pour la jeunesse on va faire marcher les choses mais vous êtes vieux vous voulez jouer au football vous voulez mougou d'un tout ouvrez moi j'ai sauce graines